Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Nintendoscope où on a passé les 5000 abonnés, merci à tous, donc n'hésitez pas aussi pour faire partie de la grande famille à vous abonner en cliquant en dessous et là aujourd'hui on va parler de petites bestioles virtuelles parce qu'il en faut, parce qu'on aime ça, parce qu'il n'y a pas que les Tamagotchi dans la vie et pas que les Pokémon et bien on va voir une adaptation sur la Switch mais tout de suite générique et profitez-en pour vous abonner, liker, clocher et tout ce qui s'en suit et qui favorise l'algorithme de YouTube. Alors le jeu d'animaux virtuels Bugaboo Pocket annoncé sur Switch, alors qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Aujourd'hui Eltria Games a annoncé que son prochain titre Bugaboo Pocket se relancé sur Switch à l'avenir il vise actuellement une version 2024, Elytra Games est un jeu d'animal de compagnie virtuelle mais il y a bien plus que ça, il y aura apparemment une histoire qui jouera un rôle clé dans les fonctionnalités telles que la monnaie pour être gagnée pendant les mini-jeux en nettoyant les excréments des animaux. Voici quelques informations supplémentaires. Un jeu d'animal de compagnie virtuelle surélevé et basé sur une histoire mettant en vedette des insectes venus de la terre, de l'air et de la mer, gâtelez-les avec des animaux, de la nourriture, des meubles et gagnez de l'argent du caca grâce à des mini-jeux en les envoyant leur oupsie. Découvrez comment même la plus petite action affecte votre ami, libérez des oeufs d'insectes pour faire pousser leur habitat forestier, voyez les bugs sous un tout nouveau jour idéal pour les personnes qui n'aiment pas encore les insectes et validant les personnes qui les aiment déjà. Chaque animal de compagnie est inspiré d'une créature du monde réel, découvrez leur cycle de vie, leurs habitats et leurs sources de nourriture. Donc on est sur un Tamagotchi un peu cracra en fait avec des insectes, alors c'est pas forcément l'animal qui pleut le plus au monde. Incarner un chercheur scientifique et dans une forêt à se rétablir après un incendie dévastateur, découvrez son histoire à travers des cinématiques et des entrées de journal et des objets, complétez votre recueil de bogs, d'insectes tout simplement, pour débloquer des secrets et des prix. Les insectes ne meurent que de vieillesse, il est donc parfait pour les joueurs à la recherche d'une expérience confortable. La principale caractéristique est un gameplay numérique et classique pour des animaux de compagnie avec une profondeur et une stratégie moderne, un scénario captivant, une distribution diversifiée, d'adorables insectes, des mini-jeux à gogo, des évets sonores d'insectes impressionnants, ça c'est quand même rien que pour ça, ça vaut le coup, un art magnifique et artisanal. Voilà, alors débrouille-toi avec ça, ça ne veut rien dire, mais débrouillons-nous avec ça. Et bien on va regarder ce que ça donne, ce Bogaboo Pocket qui est prévu pour la Switch. Alors on va regarder, attention aux insectes, alors on est sur du pixel art de bonne facture quand même en vrai, ou pas. Alors gâtez-les, effectivement, on peut l'habiller avec des... Donc on peut soit le garder, soit l'enterrer, et utiliser les pouvoirs des insectes. Et on doit ramener une forêt à la vie grâce aux insectes. Et bien en vrai, ça a l'air plutôt pas mal, on ne va pas se mentir. Alors ce n'est pas non plus le jeu de l'année, je pense que ce n'est pas effectivement ce que vous pouvez tous vous attendre. Et bien voilà, en tout cas, c'est donc Bogaboo Pocket, je pense que je vais l'essayer celui-là, parce qu'il me plaît bien. Alors c'est vrai que généralement, les virtual pets, enfin les animaux virtuels sont assez simplistes en vrai. Et là, si carrément il y a une histoire qui va nous emmener pour savoir exactement ce qui se passe et tout, ça peut être sympa en vrai. Donc à essayer. Voilà, oui, je tiens à vous dire que l'adresse là-haut n'est plus bonne au niveau de Facebook, puisqu'on a notre Facebook qui a plié en deux. On ne sait pas si on va le récupérer, voilà, ça c'est pour les petites news. En attendant, vous pouvez toujours liker, clocher, partager, ça c'est important. Laissez un commentaire aussi, ça serait sympa, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau Nintendoscope avec peut-être moins de bugs et moins d'insectes. En attendant, à la prochaine et je vous dis ciao.